Salut à tous et à tous c'est AI, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour toutes vos vidéos Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo Je vais vous présenter mon setup, donc les gars, voilà j'ai pris une petite caméra pour faire cette vidéo J'espère que le son ne sera pas de trop mauvaise qualité Donc en tout cas, maintenant je vais retourner la caméra et puis vous allez voir à quoi ressemble mon setup Bon voilà les gars, alors, quand je suis, donc voilà à quoi ressemble à peu près mon outil de travail pour mes vidéos Donc il y a pas mal de changements par rapport aux années précédentes, voilà j'avais fait une vidéo setup l'année dernière Et depuis ça a vraiment changé, voilà où j'ai eu pas mal de nouveaux trucs Et même par rapport à l'année d'avant où j'avais presque rien du tout de tout ça En tout cas, voilà, je vais vous présenter mon setup, on va tout de suite commencer par le siège Donc c'est toujours le même siège, c'est un siège gamer que j'ai acheté chez Butte, je crois Donc voilà, après j'aurai pas les références de toutes les choses les gars Mais si vous allez sur l'internet, vous allez les trouver facilement Moi je vais vous dire à mon avis, donc la chaise, voilà, c'est une chaise basique, il n'y a rien à dire Elle est confortable, ça coûte 80€ je pense, mais c'est une bonne qualité Ensuite, quand je suis devant l'écran, quand je joue, quand je tourne mes vidéos Donc on peut voir que j'ai donc toujours le même micro qu'avant avec un bras télescopique Et le petit pop-up, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est le micro Bird UMA Donc voilà, c'est une bonne qualité, un bon micro à 60€, je crois que je l'avais acheté Maintenant il a dû baisser, mais voilà, c'est un bon petit micro basique, rien d'exceptionnel Mais bon, il marche très bien et il fait du bon taf Ensuite, donc on peut voir mon écran de télé Donc il est branché sur FIFA, c'est un écran BenQ De la marque BenQ, voilà, un écran TV Voilà, où je peux brancher HDMI, PC, HDMI, VGA, je crois Et Perry, comme ça s'appelle l'autre câble Enfin bref, il y a un autre type de câble que tu peux brancher là-dessus Mais voilà, ça c'est un écran télé, j'ai dû l'acheter dans les 150€ Et à côté, j'ai l'écran aussi BenQ pour mon PC gamer Même si je ne joue pas, ça me sert surtout pour les vidéos C'est un écran BenQ également Que lui, par contre, c'est vraiment un écran PC On ne peut brancher qu'en VGA ou l'autre branchage On va dire ça comme ça De l'autre branchage pour les PC Ensuite les gars, donc j'ai bien sûr ma console Ma seule et unique PS4 Peut-être bientôt une Xbox One, on ne sait jamais Mais pour l'instant, voilà, c'est la PS4 Une console, voilà, la première génération Je l'avais acheté 6 mois je crois après sa sortie Donc la manette, voilà, je la change très souvent Parce que j'en casse très régulièrement C'était au moins ma cinquième manette PS4 Et voilà, une manette classique J'ai dû l'acheter à 60€, voilà, une manette normale Avec, ne pas oublier, les deux petits grips dessus Les amis, c'est ça qui fait toute la différence Parce que les grips, c'est ce que je n'arrive pas à jouer sans ça En fait, je trouve que les joystick sans ces petits grips Je n'arrive pas, tout simplement Donc il n'y a pas d'explication, je n'arrive pas Donc ensuite, nous allons passer au matériel qui me sert Pour enregistrer ma vidéo C'est tout simplement, comme vous pouvez le voir L'Avermedia, la Vigamer portable Donc voilà, c'est le petit Avermedia Je l'ai acheté dans les 100€ je crois Il y a au moins 3 ans maintenant Donc depuis, il a dû bien baisser Et voilà, il fait bien le taf Il a des fois quelques petits soucis Et voilà, moi je n'ai jamais eu vraiment de gros soucis avec Régulièrement, il est toujours branché Il marche toujours assez bien Donc voilà, rien de particulier à dire À part que c'est une valeur sûre pour moi Du côté des Avermedia Ensuite, nous pouvons voir deux petites enceintes Voilà, c'est mes enceintes PC C'est des sansat Hercule Donc voilà, c'est des vieilles enceintes que j'ai récupéré Qui fonctionnent très très bien Avec la grosse tour La grosse peintre son en bas Voilà, c'est des enceintes basiques pour PC Ou pour la console Ensuite, nous pouvons voir Donc mon clavier de PC C'est tout simplement un Spirit of Gamer Un clavier à 20-30€ Voilà, un truc basique C'est très bien, ça fait bien l'affaire Rien de particulier Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un superbe clavier Ça me suffit amplement À côté une souris aussi Spirit of Gamer Basique également Avec la petite option qui fait la différence J'adore, c'est le double-clic Qui est là Voilà, le double-clic Sinon après, rien de particulier Avancé, reculé Et voilà, après les touches basiques D'une souris de PC Ensuite, nous avons mon PC Donc là, c'est un bon PC Que j'ai monté moi-même Je vais vous montrer les configs dans la description Parce que je ne me rappelle plus du tout Mais je l'avais fait grâce à un site internet Donc je vais vous montrer le lien du site Si vous voulez voir les configurations du PC Donc c'est un PC qui m'a coûté à peu près 800-850€ Voilà, mais qui fonctionne très bien Mais voilà, des fois il y a quelques bugs C'est à cause de mes réglages Parce que je n'ai pas fait le montage super correctement Par exemple, j'ai du mal Le ventilo de la carte mère des fois Ça en va quand je bouge un peu mon PC C'est un peu chiant Mais bon, c'est comme ça, on fait avec Mais il faudrait que je le recolle correctement au bout d'un moment Mais voilà, pour l'instant, c'est un bon petit PC Il fait le taf pour les vidéos Il fonctionne très bien Il peut me permettre de stream Donc je vais bientôt peut-être stream les gars Il faut voir avec la connexion surtout Parce que j'ai quand même une meilleure connexion qu'avant ici Maintenant, mais bon, je ne peux pas faire vraiment ce que je veux encore Il faut que je branche tout en Ethernet Donc voilà, après au niveau de la lumière Donc j'ai ma lumière qui est un spot au-dessus là Qui fait bien le taf Ou sinon, aussi j'ai une petite lumière LED là Qui fonctionne très bien aussi Je vais vous l'allumer les gars Donc cette, voilà, ça c'est un petit Mon petit joujou Une petite lumière qui fonctionne très très bien Ça me permet aussi pour régler pour le soir quand je joue Ou pour les vidéos Pour régler l'intensité de la lumière Vraiment c'est un bon petit truc Qui coûte dans les 40-50€ quand même Mais vraiment c'est efficace C'est pratique C'est très pratique Ensuite les amis On a presque fait le tour Maintenant Je vais vous présenter mon dernier gros joujou Et vous le voyez souvent Vous le voyez pas C'est ça le truc que vous le voyez pas Mais vous l'avez remarqué dans mes vidéos C'est tout simplement mon fond vert Donc je vais prendre du recul Pour vous montrer à peu près La taille du truc Donc voilà c'est vraiment immense Ça fait, voilà c'est beaucoup plus grand que moi Le fond vert, voilà Il est vraiment très grand Et c'est un bijou J'adore, j'adore ce truc Voilà on peut faire du montage Même si je suis pas très fort J'arrive quand même à enlever le fond vert On peut voir Voilà qu'il est accroché comme ça Avec des barreaux C'est tout simplement C'est tout J'ai acheté le tout Dans le J'ai acheté le tout Excusez-moi J'ai tout acheté en un Voilà ça m'a coûté dans les 40 ou 50 euros également Mais voilà c'est vraiment super pratique Et moi j'adore pour faire les vidéos Je trouve ça tellement stylé De t'avoir en fond toi De avoir en fond le jeu Et pas ton, tu vois Pas ton fond derrière toi Tu vois, pas les grosses briques Tu vois Non ça fait beaucoup plus stylé Donc voilà c'est pour ça que j'adore ce truc Et je m'en sors presque à chaque fois que je fais du face slime Donc voilà les gars C'est un bon setup Je le trouve assez sympa N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires Et puis voilà C'est rien d'autre exceptionnel les gars C'était une petite vidéo comme ça J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Attendez je retourne la caméra Pour vous parler C'est plus simple Voilà les gars N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas fait A me rejoindre sur les réseaux sociaux Les liens sont dans la description T'es la prochaine A vous les amis Bye tout le monde les gens